J'ai des frissons, genre... Attends-moi Dylan, attends-moi ! Oh là là... Que de son nom... La villa tropicale... C'est tout ouvert... Mais pourquoi ? Oh mon coeur, il m'a mis la leur... Ah putain, il y a une caméra ! Elle y était pas avant ? Hello tout le monde ! Je sais que vous avez vu le titre de cette vidéo, la miniature de cette vidéo, et que vous êtes là. Non, elle a quand même pas fait ça, elle n'y est pas retournée ! Eh bien si les amis ! On n'est pas encore ! Là, on est garés dans le spot d'un moment que vous avez vu la semaine dernière, la villa de luxe, qui d'ailleurs nous a fait penser à la villa tropicale. On va prendre la route, et on va se retrouver au même endroit qu'il y a deux ans, deux ans et demi, pour explorer de nouveau la villa tropicale, parce que vous me l'avez demandé, et parce qu'on a envie, on a envie de la revoir, on n'est pas loin, donc on se dit aller, pourquoi pas ? C'est tellement une villa, un lieu qui... Enfin pour Dylan et moi, c'est genre... C'est le spot qu'on a le plus cherché, c'est le spot qui nous a fait décoller notre chaîne YouTube, donc comment dire que voilà, on a trop envie d'y retourner, on a trop envie de voir ce qu'elle est devenue. Enfin bref, je ne dis rien, on se retrouve dans deux secondes pour vous, et dans quelques heures pour nous, devant la villa tropicale. C'est parti ! Mes amis, on est devant ! C'est le mur de la villa tropicale, on va voir si on peut réussir à rentrer. Ma vidéo est d'ailleurs, elle a bientôt un million de vues, c'est énorme ! Il y a deux, trois ans, quand on est venus, on était passés par là. Mais là, ils ont mis cette barrière, il paraît qu'il y a une entrée un peu plus bas là, du coup on va y aller. Vu que c'est la villa tropicale, j'ai mis la petite chemise à fleurs. Je sais que vous allez être beaucoup à me dire, mais elle n'avait pas été rachetée, etc. à la maison, enfin la villa tropicale et tout. Oui, c'est ce qu'on vous avait dit, elle a été rachetée, elle a vraiment été rachetée, pas au prix qu'on avait dit dans la première vidéo. Ils sont sûrement bien négociés, du coup ils l'ont eu beaucoup moins cher. Il y a un an, on est revenus, on voulait vous faire une vidéo, sauf qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient, et puis on nous avait envoyé des photos comme quoi il y avait un chien qui tournait autour, je sais pas quoi. On s'était dit, bon elle a été rachetée, on va pas y aller. Sauf que là, ça fait un an, rien n'a bougé, même plus d'un an. Des gens sont revenus, ils nous ont dit, mais ça bouge pas en fait. Je pense que la maison, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de travaux à faire, ils l'ont re-abandonnée. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, nous sommes de retour pour l'explorer. Par contre, petite chose qui est bizarre, c'est qu'on a vu à l'entrée qu'il y avait un compteur allumé. Peut-être que c'est un compteur d'une maison à côté. Faire gaffe, regarde, il y a des voitures juste ici. Enlève ton sac peut-être, c'est quand moins lourd. Dylan, on est dans la villa tropicale. Pas encore. Non, dans le parc, enfin dans le jardin. Il est où c'est hydrique ? Je sais pas. Je suis émue putain. C'était quoi ce bruit ? Les gars, c'est le mur de la villa compliquée. Là, je suis trop contente. Je vous jure. J'ai des frissons, genre... Attends-moi Dylan, attends-moi. Attends, attends. Oui, j'attends. Oh là là. Quelle sonne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la villa tropicale, c'est ça. Une magnifique villa très atypique, entourée d'un immense jardin rempli d'essence d'arbres rares et d'une piscine complètement noire. Cet endroit est assez particulier aux yeux de Dylan et moi, car nous l'avions cherché maison par maison sur Google Maps. Et après plusieurs fausses joies et deux semaines et demie de recherches, bingo ! Nous l'avions trouvé. 21 avril, nous nous retrouvons donc Dylan et moi pour l'explorer. Puis trois mois après, je la publie sur YouTube. Et là, incroyable, ma vidéo fait le buzz. En moins d'un mois, je passe de 2000 à 30 000 abonnés. Cette villa m'aura fait vivre tellement d'émotions entre la recherche, l'exploration et la publication. J'étais obligée, deux ans après, de retourner voir ce qu'elle était devenue. En plus de ça, vous étiez beaucoup à me le demander. Alors aujourd'hui, pour vous, mais pour moi aussi, nous allons tenter d'infiltrer une seconde fois la villa tropicale. Mais hélas, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est tout ouvert. Mais pourquoi ? Oh mon cœur, il m'a mis la leur. Et là, Juliette, on est déjà grillé. Ah putain, il y a une caméra. Elle n'y était pas avant ? Non, il n'y avait rien. Donc on va certainement vous faire 2-3 plans, et on se perd. Ouais, grave. En tout cas, comme vous pouvez le voir. Les deux personnes dans la ville, c'est un monsieur privé, c'est un petit celluleux qui vous plaît, vous ne pouvez pas rester là. On ne peut pas faire quelques photos ? Ils nous entendent ou pas ? Il faut sortir, vous ne pouvez pas rester là, c'est un privé. Vous nous entendez ? Vous nous entendez ou pas ? Vous nous entendez ? On ne vous entend pas à la caméra, mais il faut sortir. C'est pas grave. On ne peut pas faire juste une photo ? Une photo ? Ah non, je suis désolé, vous ne pouvez pas rester. C'est un lieu privé, sinon on envoie la police là. Pas de soucis. Oh putain. Donc c'était bien le compteur ? Bon les amis, eh ben... Voilà. Par contre c'est trop bizarre, parce que regardez, c'est quand même... C'est tout ouvert quoi. Et ça, je ne sais pas trop pourquoi. Tellement dégoûté. Bon en tout cas, on l'a revu. Ça m'a fait peur, ça m'a mis sur sauter. Mais c'est dommage qu'ils ne nous entendent pas. J'ai sauté. C'est donc la fin de cette vidéo. Non, bien sûr que non, on va aller voir un autre spot maintenant. T'as entendu ? Ah, je me suis retourné en oncle, j'ai trop mal. Ça ne l'a toujours pas fait. Je ne l'ai toujours pas vu. Internet tourne. Ça veut dire que c'est connecté en permanence. Ah oui ! On l'a bien vu. Ils nous ont bien dit. C'est vraiment étrange, parce que tout était ouvert et pas du tout, du tout de changement comparé à la première fois. Rien, rien de nettoyé, rien. Il y a juste la piscine qui est vide. Je ne sais même pas si j'ai filmé du coup. Je ne sais pas. Bon bah allez, c'est reparti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao ! Vu que c'est un échec pour cette villa tropicale, nous allons faire de cette vidéo une vidéo compilation. Je sais que vous adorez ça. Moi aussi, j'aime bien. Donc là, on va se diriger sur un autre spot. Par contre, l'autre spot, ça va être une autre villa. Une villa tropicale un peu 2.0. On l'a appelée comme ça parce que vous allez voir, c'est vraiment, voilà, ça ressemble un petit peu. Ce sera du coup la vidéo. On explore des villas tropicales. Vous l'avez compris, suite à cet échec, j'ai décidé de vous faire une compilation de petits spots sous forme d'un vlog. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons tenter d'explorer la plus grosse villa de luxe abandonnée de France. Bref, j'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon, par contre, un petit peu déçu pour cette villa tropicale, mais on sait pas trop pourquoi c'est autant surveillé alors que clairement, oui, ça a dû être acheté. Peut-être parce qu'il y a une vidéo sur YouTube qui tourne avec presque 900.000 vues et que voilà. Ouais, c'est peut-être pour ça. Si ça se trouve, ils m'ont reconnue. Nan bah non, sinon... Aussi, hein. Ouais, je sais pas. Voilà, on vous le dit. Il ne faut pas y retourner. Il y a une caméra, on a eu le temps de faire trois pas et ils nous ont directement arrêtés en disant non, non, non. C'est vrai qu'elle n'était pas avant. Ils l'ont mise. Putain, très con. De toute façon, ils l'ont mise parce que justement, il y a plein de gens qui viennent. Bref, on a fait une erreur. On y allait, il fallait pas. On y retournera pas. On passe devant le portail principal de la villa et c'est vrai qu'il y a un énorme panneau avec écrit de succès surveillé 24h sur 24. Des fois, ces panneaux, c'est juste pour nous empêcher, pour nous dissuader. Mais là, c'est un panneau qui dit vrai. De toute façon, on vous emmène avec nous. On continue. On se retrouve tout de suite pour la suite des aventures. Let's go. Je filme en caméra cachée. Excusez-nous. Vous connaissez la villa qui est juste là ? Vous voulez savoir si elle est abandonnée, mais vous savez pas du coup. Pas de souci, ok. Bon bah merci. On se garde là. On y va. On s'en fout. Ça va, il y a plein d'entrées. On va pouvoir rentrer dedans. On est dans une rue. On se croirait aux Etats-Unis. Ah oui, c'est clairement Los Angeles là. Ouais, voilà. On est à Los Angeles. Yeah, of course. On va explorer une villa tropicale. Encore. Une fausse tropicale. Ouais, une fausse villa tropicale, mais qui a l'air très grosse. Franchement, ça a l'air immense comme villa. Je crois qu'il y a une piscine, non ? Oui, oui. Là, on attend ici, parce que derrière moi, il y a un gars. Voilà, la voiture que vous avez vu là. Qui... Ah ouais. Et en gros, on... On est censé l'explorer. Bon, il y a les flics qui sont en train de passer. Ouais, ils viennent voir le mec en... Ah putain, mais c'est pour nous, je suis sûre. On est censé l'explorer, mais là, il y a les flics qui viennent d'arriver. Donc, si ça se trouve, c'est pour nous. Parce qu'on n'a pas nos masques, ouais. Mais c'est pas grave, parce que si t'as pas ton masque, c'était à côté de ta voiture. Ils ont des pertes en soi. Ouais. Mais en tout cas, ils ont vu qu'on tournait. Non, non, mais je pense pas qu'il y ait de soucis. En gros, c'est ça qu'on voulait explorer. Mais on reviendra peut-être demain. C'est bizarre que les flics... Je pensais vraiment que c'était pour nous. Je pensais que le mec derrière avait appelé. Bon, du coup, on a repris la route. Et puis, on va rouler, on va voir. On a mis des points sur pas mal de maisons qui nous semblaient être abandonnées sur Google Maps. Et puis, on va vous montrer si nos tchèques vont être des bons tchèques, des pépites ou pas. Ou si c'est des maisons complètement neuves, toutes rénovées et pas du tout abandonnées. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va checker nos tchèques. Let's go. Regardez là, pourquoi elles sont taillées comme ça ? Peut-être parce que les gens ont des sous. Mais c'est trop bizarre. Voilà, notre villa, elle est là. Mais c'est quoi ce portail ? C'est un bloc. Bon, en tout cas, c'est bien abandonné. C'est pas du tout entretenu. Caméra. Là. Deux. Là. Caméra là aussi. Ouais, là, il y a des caméras de partout. Ah oui, là, elle, elle nous filme nous. Ah oui. Caméra là. Détecteur de mouvement aussi. Tu la vois là, celle qui est au-dessus de moi ? Ouais. Non, bah vas-y, vite. Avant qu'il y ait les flics qui reviennent. Caméra, caméra, on se barre. Caméra qui marche, on se barre. C'était sûr que c'était abandonné il y a deux mois. Qu'est-ce que quelqu'un l'a fait ? Mais là, je suis essoufflée. On a vu avec Cédric qu'il y avait détecteur de mouvement, deux caméras. Après, on sait pas, ça se trouve que ça ne fonctionne pas. Mais c'était quand même bizarre. Effectivement, les caméras ne marchaient pas et nous avons finalement pu l'explorer. La vidéo est d'ailleurs déjà sortie sur YouTube et vous a beaucoup plu. La légende dit même qu'elle aurait détrôné la villa tropicale. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'exploration d'une gigantesque villa comme vous en avez rarement vu. 30 pièces, une piscine, de l'or, du marbre, une villa estimée à plus de 10 millions d'euros. Il y avait des coussins, etc. Donc, on se retrouve sur le spot d'après. A tout de suite. Propriété privée, toute entrée dans cette propriété est privée passif de poste judiciaire. Deux mois de prison et 3750 euros d'amende. Ça, c'est un truc qu'on avait trouvé, ça. Non, on l'a vu les volets. Fail, fail, fail. Il ne vaut mieux pas qu'on se laisse tenter par cette exploration parce que le panneau ne donne pas envie. Tu as réussi à lire d'ici ? Ah oui. Bon, les amis, on n'a pas trop envie de se prendre 3700 euros d'amende et d'aller en prison aujourd'hui. Ah bon ? Ah bon ? Non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour aujourd'hui, on a pris un Airbnb. On s'est pris un petit peu en avance, mais en avance. On l'a quand même réservé, oui, ce matin. Donc voilà. Donc bon, il y a écrit propriété privée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les clés de notre Airbnb. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. On va peut-être aller se promener. On va peut-être aller sur la plage. Du coup, on se retrouve tout de suite dans notre Airbnb. On va explorer notre Airbnb. Bon, ça y est les amis, on a enfin trouvé une place pour se garer. Il faut qu'on trouve une porte bleue. Abonne-toi. Oh, il sent bon. J'ai dû le laver depuis. Bref, abonne-toi. Alors oui, c'est bon, on est devant. C'est parti. Oui, et vous baissez le petit bouton noir qui est au-dessus des chiffres, pendant que vous tirez la porte vers vous. C'est un sketch. Allez, essayez. C'est pas doué. Il me dit que c'est pas doué, mais... Pas. Alors attendez-vous, allez, lui, dites-le un seconde. Stop, stop. Il y a des clés à l'autre, il faut qu'autre. Et qu'il y ait donc 60. C'est beaucoup plus simple avec le bon code. Parfait. Ah non, non, mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Ok, super. Bon, très cool, cette petite dame. Regardez, c'est trop bien. Franchement... Très cool, très cool. Pas mal, le Airbnb. Franchement, c'est cool. Et la salle de bain, elle est très propre. Je vais passer trois ans dessous. L'écologie, Dylan. Et là, la petite cuisine. Abonnez-vous à mon compte Insta. Jujurbex. C'est ma chaîne YouTube. Jujurbex. Et mon compte TikTok. Jujurbex. Combien t'as déjà d'abonnés ? 32 ? Qui ? Toi. Où ça ? T'as 30 abonnés sur YouTube, je crois, non ? 32 abonnés ? Tu débutes. Moi, je voulais écrire ton nombre d'abonnés, mais je sais plus combien. 71 millions. Ah ! Ouais ! On a récupéré, comme vous avez vu, les clés du Airbnb. Et là, on va aller sur la plage. On va aller filmer des petits plans cools. On va aller voir le paysage. La mer. On va toucher la mer. Et surtout, on va aller tourner une petite FAQ. On va répondre à vos questions avec Dylan. La vidéo sortira très bientôt, donc n'hésitez pas à activer la cloche. Je vous la mets dans le petit ici, si elle est déjà sortie. Quand on se filme comme ça dans la rue, les gens, ils nous regardent. Je suis mal à l'aise. Les amis ! On est au mois d'avril et on va toucher la mer, oui ! Je suis comme une gosse. Ouais ! Ouais ! La mer ! Je l'ai touchée ! J'ai touchée la mer ! 10 ans, plus 13. Tu vas te baigner, Cédric ? Bien entendu ! Ça se va ! Tu vas te baigner, Dylan ? Bien sûr ! Je te donne 100€, tu vas te baigner. Je ne sais pas, on habite. On cherche un coin pour faire la FAQ. C'est vrai que c'est joli, là, le décor avec la mer et tout. Mais j'ai peur qu'avec le micro, on n'entende pas grand-chose. Bonjour, on parle et je ne suis pas dans le cadre. Recule un peu. Non, après, on ne va plus m'entendre. Il faut lever un peu. Voilà, c'est pas mieux, là. Ouais, là, c'est cool. Bonjour ! Bonjour ! Il y a du vent, on est d'accord ? Non, ça va être horrible, on va le faire à l'appart. On vient de finir de tourner la petite FAQ. Ça va bientôt être 19h, donc on va rentrer à notre Airbnb. On a répondu à la question, est-ce qu'on est en couple ? Et la vidéo sort normalement dans une semaine ou deux. Vous aurez la réponse dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître la réponse. Du coup, vous saurez ça normalement dans quelques jours. Est-ce que nous sommes en couple ou pas ? Est-ce que quand on prend un Airbnb, on prend un lit double ou deux lits simples ? Voilà, vous saurez ça dans la vidéo de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Les gens nous regardent, je suis gênée. Dès qu'il arrive 19h dans ma tête, il faut rentrer. C'est vrai que oui, ça fait trois jours qu'on se prenne. On ne s'est pas fait. Arrêtez pour le moment. En vrai, heureusement. En ce moment, on est tranquille. Et puis, ils nous saoulent. Ils nous saoulent avec ce confinement et ce Covid. J'en ai marre. On fait attention. Voilà, gestes barrières et tout. Mais laissez-nous vivre. On en a marre. On en a marre. C'était le coup de gueule. Bon, du coup, on va rentrer dans notre Airbnb. On va dérusher tout ça. Je te croise les doigts pour que la FAQ n'ait pas un son pourri à cause du vent. On va recommander Burger King ce soir. Gros sac. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit gros sac. J'étais pas sûre d'avoir entendu. Il va reprendre trois burgers et après, il va me dire j'ai mal au vent. J'allais peut-être reprendre un peu moins ce soir. Hier, on a payé 50 balles de Burger King. On était deux à manger. Mais oui, 40. Je ne sais plus combien. Juliette, elle a juste pris des frites et nous, on était deux à bouffer. Oui, ils ont pris deux menus par personne. Ce n'était pas deux menus pour deux, deux menus par personne. Les gens me regardent tous. Je n'aime pas. Je ne suis pas à l'aise du tout. J'éteins la caméra et puis on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, on verra ou demain ou ce soir après la douche. Je ne sais pas quand, mais on se retrouve très vite. A tout de suite. Ils ont repris Burger King. Ce n'était pas une bague. Mais vous en avez pour moins cher. Bah oui, c'est parce que t'as rien. Hier, j'avais pris qu'une frite. Bon, bah bon appétit. Bon appétit. On a mis le réveil à 6h08. Demain à 6h08, on est réveillé. Puis je pense vers 7h, on va reprendre la route pour faire de nouveaux spots. Donc voilà, on se retrouve là du coup demain à 7h pour la suite de nos aventures. A demain. Et nous voilà le lendemain. On est reparti pour la suite de nos petites explorations. J'ai un bonnet parce qu'aujourd'hui, il fait moins 10. D'ailleurs, il faisait 20 degrés. Aujourd'hui, il va faire 10 degrés. On perd 10 degrés, donc il va faire froid. Je ne sais pas ce qu'on va faire. De toute façon, je vous emmène avec moi. On va ranger tout ça, tout ce bordel là. Et puis, on va y aller. Et c'est quelle heure ? 6h43. A tout de suite. On vient d'arriver devant notre premier check de la journée. Ah, où est-ce que ça a l'air avant ? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais regarde. Sur Maps, la piscine, elle est bien vide, bien abîmée. Je ne vois pas trop la maison. Ça a l'air d'être pas trop entretenue comparée à la maison d'à côté. C'est bien, il floute mon téléphone. Ma caméra, elle floute. Il ne fait pas le focus, c'est parfait. Il fait frais. La maison, elle est juste ici. On va aller voir. En fait, c'est du coup un check que Dylan et Cédric ont trouvé un jour avant de partir. Déjà, la maison est fissurée. Regarde. On passe par là ? C'est immense. Vas-y, on passe là. C'est énorme. C'est vraiment très gros comme maison. Sur deux étages. Ça a l'air d'être vide. J'ai l'impression que c'est encore un truc qui n'a jamais été habité. Il y a une voiture là-haut. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est complètement vide. C'est trop beau. Ah, avec l'arbre rose là. On voit que c'est abandonné depuis un petit moment. Ça se voit que c'est abandonné depuis un petit moment. Mais elle est aussi abandonnée. C'est bizarre en fait. C'est quoi ça ? Mais rien. Oui, mais ça, ça appartient aux voisins. C'est pour ça que c'est vraiment bizarre. Alors, Dylan me dit qu'il y a des trucs autour de la fenêtre. Ah oui. Ouais. Le même gel doux, je l'ai déjà trouvé en urbex. Ça ne veut rien dire. Ils sont juste partis là. Ça a l'air quand même très très propre. Oui, ça a l'air propre. Du coup, on a pris la décision de partir parce que c'est vrai que... Ah, regarde la piscine. On a pris la décision de partir parce que voilà, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un. Tu veux pas qu'on sorte ici ? Bon, là, ça devait être un garage. En fait, la maison n'a pas... Je pense qu'elle n'a vraiment pas été finie. En vrai, là, c'est le road trip des lieux pas finis. Parce que regardez, là, il n'y a pas la porte du garage. Là, c'est du grésil. On se fait attaquer par le grésil. Bon, du coup, maison bien abandonnée, mais fermée. Pas grand chose à voir dedans. C'est assez vide. Du coup, on se barre. Oula, regarde. Moi, c'est bon, on est ressortis. On est sains et saufs. Il n'y avait pas d'alarme, rien. Tant mieux. Bon, allez, du coup, on reprend la voiture et on va au prochain spot. Let's go ! Oh, regardez, il neige ! Oh, il y a un grand ciel bleu à la maison. Il y a un grand ciel bleu à Lyon ? Ouais. Eh bah, allez, retournons à Lyon. Let's go ! Hier, mais du coup, encore dans cette... Oui, c'était déjà sur cette vidéo-là. On est allés devant une villa où il y avait deux caméras. Je suis allée juste avec Cédric. Dylan était resté dans la voiture. On a vu les caméras. On s'est dit, oh my god, on se barre encore. Bon, de toute façon, c'était juste avant dans la vidéo. En fait, j'ai un abonné qui vient de m'envoyer un message, qui a reconnu la story de Dylan, qui a vu qu'on était devant. Il vient de me dire, il faut que vous y retourniez parce que c'est ouf, en fait. Ils appellent ça le mât aux statues. C'est une grande villa avec une piscine, avec plein de statues et tout. Ça a l'air vraiment ouf. Il paraît que du coup, les caméras ne fonctionnent pas. Donc, on y retourne et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être cool. On a vu des photos et... Il faut qu'on y retourne. Hein Dylan, on y retourne ? Oui, oui, ben là c'est la route. Voilà. Pour ce sixième et dernier spot de cette vidéo, nous avons tenté d'explorer la villa la plus intrigante dans le monde de l'urbex. Très bien surveillée, remplie d'or, de sculptures et de marbre, elle appartenait autrefois à un milliardaire. Je pense que vous vous en doutez, mais si elle s'est retrouvée dans cette compilation, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, peut-être une des plus grosses vidéos de ma chaîne, c'est même sûr. On est toujours durant notre road trip avec Dylan, Cédric, et on va explorer la villa d'un milliardaire, multimilliardaire. C'est une des plus grosses villas connues dans le monde de l'urbex. On va voir comment va se passer cette exploration. Je pense que ça va être très cool. Et du coup on est toujours aussi avec Thibaut, qui est juste ici et voilà. Donc tous les quatre on va essayer d'infiltrer cette fat 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 villa. Comme je vous le dis, si on arrive à rentrer dans cette maison, ça peut être vraiment une des plus grosses vidéos de la chaîne. Il y a très peu de gens qui l'ont eu. Tu l'as déjà essayé de faire plusieurs fois. Je me suis fait choper il y a deux ans dedans. Donc on va peut-être se faire choper. Peut-être que voilà. Donc on verra si cette vidéo, si elle fait partie d'une compile de petits spots. Ça tourne mal. Donc beaucoup d'explorateurs ont essayé d'entrer dans cette ville-là. À chaque fois tout le monde se fait choper. Sauf qu'on a vu il y a pas longtemps qu'il y avait des gens qui avaient fait des photos à l'intérieur. Et quelqu'un m'a dit, mais franchement vous êtes à côté tentés quoi. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est très très stressant comme infiltration. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent pas que je regarde. Oh t'auras la surprise. Et restez jusqu'au bout parce que si on réussit à rentrer dedans, on va voir un truc qu'on a jamais vu sur la chaîne. Ok. Comment ça sur TikTok ? Il y en a qui ont déjà fait des vidéos sur TikTok dedans. Ok, bon je ne regarde pas. Il paraît que la piscine est juste sous le Soul Plorer qui est au-dessus. C'est bon parfait. Bon les amis, on est passé sur la DJ Osmo Pocket, la petite caméra pour être beaucoup plus discret. Oh regardez cet arbre. On n'est pas les premiers. Là où il y a des trucs verts, c'est chez le gardien. C'est chez le gardien, ok. Elle est où la piscine là ? Oh putain, je l'ai pas vu. Mais elle est encore plus grande que l'autre. Ouais, clairement. Waouh. C'est bizarre d'être là. Oui, tu pensais pas. Ouais, moi non plus. Cette exploration n'était pas du tout prévue. Waouh. C'est immense hein. Waouh. C'est stressant, c'est stressant. Regardez la piscine. Elle est tellement, elle est tellement grande. Waouh. Oh putain, c'est tout pété là. C'est fermé ? Ouais, c'est fermé. Il y a une piscine intérieure. On la voit là ? On la voit là. Bon, pour le moment, tout se passe bien. Maintenant, il va falloir trouver une entrée. Normalement, il y en a une. Regarde ce qu'il a mis. En fait, du coup, cette maison n'est clairement plus habitée. Mais il y a un gardien, heureusement. Sinon, elle se ferait toute défoncer. Bien sûr, nous, on n'est pas du tout là pour ça. On est vraiment là juste pour l'explorer. Va voir, on la voit bien là. Waouh. C'est un bassin ? Oui. On voit quelque chose ? Oh putain, je me suis vue dans le miroir là-bas. Oh mais bruit, il y a des miroirs partout. Ah non, c'est pas là qu'il y a la piscine ? Ça doit être loin. Il y a une maquette. Ouais, je kiffe les maquettes. Oh non, je veux rentrer juste pour voir la maquette. C'est franchement passé par la porte. Il faut vraiment, vraiment qu'on arrive à entrer dedans. Ça, c'est un bassin du coup. Juste à côté là. Il a vu qu'il avait. C'est un tic-tac qui date de ma vie. Ah mais c'est joli. Oh non, il est bloqué. Bah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. En fait, il y a une fermerie. Je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est peut-être des garages. Je ne sais pas. Non, bah non, sinon il n'y aurait pas ça. Ça fait quoi d'être ici Dylan ? C'est stressant. C'est stressant ? Ouais. Mais c'est ça qui est pour l'adrénaline. Je ne sais pas qu'on est là en fait. Ça fait tellement longtemps que je connais cet endroit. Il y a tellement longtemps que je vous ai dit qu'on ne va pas pouvoir le faire. Là, on est devant. C'est juste que le verrou, il doit être abîmé ou je ne sais pas. Oh là là. Il habite où le gardien ? Il habite où dessus ? Ça se trouve, il n'y a personne. De toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une entrée. Si vraiment on n'en trouve pas, on sonne. On n'a rien à perdre. Du romarin ! Ouais, mais comment tu vois s'il est vraiment là le gars ? Il n'y a pas une voiture ? J'arrive pas à la voir la voiture. C'est un scooter, je vous oublie. Il y a un scooter garé. On fait quoi ? On y va au culot ? On sonne et on demande ? Au moins, si personne ne répond, c'est que personne n'est là. Donc on peut essayer de rentrer par la porte d'entrée. Ah oui, du coup, si personne ne répond. Si personne ne répond. Il y a quelqu'un ? 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 Il a ouvert la fenêtre du haut. Mais c'était un Uber, il touche pas quoi, je l'ai vu en vert. Il est allé dedans. Ouais, ouais, il est... Ça va être pas... Non, 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 il n'y a pas regardé. Il est parti dans le bâtiment qui est là au-dessus. Donc ça se trouve, c'est chez lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe par le même endroit ? Ouais, on passe. Bon, allez quoi. Il y a une barrière. Mais il n'y a pas le cadenas, on est derrière, je crois. D'accord. Sinon, je suis dans la merde. Merde. On a repris la voiture, on voulait se garer devant. Je suis acheté quelque chose. Ouais. Vous pouvez nous ouvrir ? Non. On est bloqués. T'as vu le mec qui s'est posé des chaises et tout, donc pas de chance sur le toit ? Ah ouais. Tu vois, il y a juste à faire ça. Je sais pas qui a fait ça, du coup, mais... Quelqu'un est passé, quoi. Merci Dylan. C'est ça, le portail ? Ouais. C'est où on était tout à l'heure. En tout cas, on est sûr, on a vu quelqu'un. Bonjour. On voulait savoir si c'est possible de venir faire quelques photos de la maison ? C'est pas possible ? Juste devant, non ? Ouais. D'accord. Vous êtes le gardien ? Je suis responsable, oui. D'accord, ok. Vous savez pourquoi c'est abandonné ? Non. Non, vous savez pas ? Merci. C'est tant tardi d'accéder dans la maison. Vous avez bien fait de demander parce que sinon, si vous rentrez le cercle, c'est pas très bien le projet. Ah non, on ne va pas aller... Non, 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 non. Donc, c'est pas autorisé de photos et tout ça. Ok. Des vidéos, c'est pas autorisé et tout. Merci des autres dérangés. Et bonne journée. Au revoir. Bon, eh bien, he's dead. C'est pas grave. On l'a vu quand même. Bon, en tout cas, du coup, c'était la dernière vidéo de ce road trip avec Dylan et Cédric. C'était vraiment trop bien. J'espère que ça vous a plu encore, toutes ces villas de luxe abandonnés. Je sais que vous kiffez ça. Et moi aussi. Moi aussi, j'adore ça. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu ce road trip. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez qu'on explore la prochaine fois, avec qui vous voulez qu'on explore. Et puis surtout, dites-moi en commentaire si toutes ces villas, toutes ces explorations vous ont plu. J'espère vraiment que ça vous a plu. De toute façon, vous le savez, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sors une vidéo tous les vendredis à 18h. Donc voilà, soyez présents. À chaque fois, à la fin de mes vidéos, vous avez le teaser de la semaine d'après. Donc, restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter cette vidéo. Très bon pour le référencement, vous le savez. Vous abonnez si vous n'êtes toujours pas abonné. Pour les personnes qui sont membres de ma chaîne, donc Explorateur Pro, je vous sortirai du coup une petite vidéo avec un peu les coulisses de notre road trip. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à prendre l'abonnement si vous voulez voir ce genre de petites vidéos. Je sors plusieurs vidéos qui sont vraiment juste pour ces personnes-là. En contrepartie, je vous fais des petites vidéos courtes, mais très cool. Merci pour ton aide. Merci de nous avoir accompagnés pendant ces deux petites vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Chivo Galiléa Photography. Voilà, il est juste là. Sinon, bien sûr, vous abonnez à la chaîne de Mister Kodai. Kodai. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. Il fait plein de stories, donc pareil, son Instagram, il est juste là. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Et puis moi, sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, à très vite pour de prochaines explorations. Ciao ! Salut ! Ciao, ciao ! Un phénomène qui touche de plus en plus de monde dans la chambre. Un mètre de déchets recouvre intégralement le lit. Tellement il a accumulé des choses dans sa vie. Il ne pouvait plus rentrer dans sa maison. Et là, on marche sur un mètre de mètre d'objets accumulés. Cette voisine est une accumulatrice compulsive de détritus. Mais what the fuck ? Oui, oui, c'est à ce point-là. Les accumulés, les accumulés. Et puis, d'un moment, ils ne peuvent plus vivre. C'était un passionné de voitures, donc il a accumulé beaucoup, beaucoup de voitures. Mais c'est impressionnant là, waouh ! Ils vivaient là-dedans, c'est fou ! Ouais, c'est vraiment là, c'est extrême !